Salut c'est Hugo, le 3 mars la chaîne américaine HBO a diffusé un documentaire qui a fait beaucoup de bruit. Ce documentaire c'est Leaving Neverland, qui veut donc dire partir de Neverland, oui j'ai un petit niveau d'anglais. Il a été réalisé par l'américain Dan Reed et il accuse Michael Jackson de pédophilie. Le chanteur, surnommé le roi de la pop, est décédé en 2009 et c'est donc au moment où les fans s'apprêtaient à célébrer les 10 ans de la disparition de leur idole qu'est sorti le documentaire. Le documentaire a beaucoup divisé et provoqué de vives réactions de la part de la famille Jackson au sein de sa communauté de fans mais aussi dans l'industrie musicale. Et dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça. Déjà, qu'est-ce qu'on apprend dans ce documentaire ? En fait, le documentaire, qui dure 4 heures, se concentre sur les témoignages de deux hommes et ceux de leur famille. Ces deux hommes, ce sont James Safechuck, âgé de 41 ans, et Wade Robson, âgé de 36 ans. Leur histoire est assez similaire, dans le film, il raconte comment ils ont rencontré la star de la pop à l'occasion d'un tournage pour une pub Pepsi pour l'un et lors d'un concours de danse pour l'autre. Ils avaient alors 10 et 7 ans. Dans les deux cas, le chanteur, qui était donc adulte, se lit d'amitié avec eux, les invite à monter sur scène, à le suivre lors de ses tournées et à passer des séjours à Neverland. Neverland, c'est son ranch, une immense propriété qui ressemble plus à un parc d'attractions qu'à une maison. On y trouve un ranch, mais aussi une grande roue, un manège, des montagnes russes, des autotamponneuses ou encore un zoo avec des éléphants, des girafes, des tigres, etc. Le nom, Neverland, il vient du pays imaginaire de Peter Pan où les enfants ne grandissent jamais. Bref, du coup, Michael Jackson invite les deux enfants là-bas et noue aussi une relation avec la famille des victimes présumées à qui il rend régulièrement visite. Ces dernières décrivent dans le film à quel point elles étaient sous l'emprise de leur idole, allant même jusqu'à laisser leur enfant dormir avec lui. James et Wade racontent alors comment ils auraient été abusés sexuellement et violés à de nombreuses reprises par le chanteur. Michael Jackson normalisait ses gestes en disant que c'était comme ça qu'on montrait à l'autre qu'on aimait. Son emprise sur eux était énorme et il aurait même organisé une fausse cérémonie de mariage avec James. Bref, dans le documentaire, les témoins décrivent un Michael Jackson à la personnalité double, capable de plein de gentillesse et d'attention, mais aussi pervers, violeurs et manipulateurs. Je ne vous détaille pas trop les témoignages et ce qu'on peut apprendre d'autres sur Michael Jackson parce que c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Mais si jamais ça vous intéresse, le documentaire sera diffusé en France le 21 mars sur M6. Attention, évidemment, ce qu'il contient peut être choquant. Ce documentaire a un peu eu l'effet d'une bombe, ternissant l'image du roi de la pop. Mais déjà, est-ce que c'est la première fois qu'il y a des accusations contre lui ? Eh bien non, pas du tout, ça fait un peu plus de 25 ans qu'il est fortement soupçonné de pédophilie et il y a même eu des procès. Par exemple, en 1993, il a été accusé d'abus sexuels par un adolescent, mais Michael Jackson règle alors cette histoire en échange d'une grosse somme d'argent. Il y a eu d'autres accusations qui le mènent cette fois devant la justice, mais lors d'un procès en 2005, il est acquitté. Wade et James, que l'on voit donc dans le documentaire, ont récemment porté plainte contre le chanteur et ses héritiers, mais le problème, c'est que les faits sont prescrits, donc les poursuites ont été abandonnées. En fait, pour faire simple, dans des cas comme le viol, les victimes ont un certain nombre d'années fixées par la loi pour porter plainte. Donc si le délai est dépassé, eh bien c'est trop tard pour attaquer en justice, et on parle donc de délai de prescription. Bref, pour faire simple, c'est trop tard pour porter plainte. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes ces accusations n'ont pas été sans conséquences. En fait, il y a eu pas mal de débats depuis la sortie du documentaire. Par exemple, il y a des radios au Québec, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande qui ont complètement arrêté de diffuser les chansons de Michael Jackson. Il y a même un épisode des Simpsons qui a été supprimé parce que le chanteur faisait la voix d'un personnage. À Montréal, sa statue a été retirée du musée Grévin, officiellement pour la restaurer, mais le musée n'a pas encore dit s'il comptait la remettre ou non. Du côté des fans, le documentaire a fait un tollé et ils se mobilisent un petit peu partout pour défendre leur idole et tenter de décrédibiliser les témoignages. Il souligne notamment que le documentaire n'est pas objectif puisqu'il ne laisse pas de place aux contradictoires. Il rappelle aussi qu'en 2005, Michael Jackson avait été acquitté de toutes ces accusations. Sur Twitter, ils ont créé le hashtag MJInnocent. La musicienne Arika Kane a par exemple tweeté « Michael Jackson a été victime d'accusations fausses presque toute sa vie. Venant de vautours avides d'argent ou de gloire, il n'y a rien de changé. » Certains sont même allés jusqu'à manifester devant Channel 4, la chaîne qui a diffusé le documentaire en Angleterre. En France, le CSA, c'est-à-dire le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a déclaré avoir reçu près de 70 signalements. Il y a même un site internet qui a été mis en ligne, c'est MJInnocent.com. Ses fondateurs font des appels aux dons et organisent des campagnes pour défendre la star. Ils ont par exemple acheté des espaces publicitaires sur des bus anglais pour y mettre des affiches où on peut lire « Les faits ne mentent pas, les gens si... » Tout ça dans le but, évidemment, de décrédibiliser un peu plus les témoignages du documentaire. La famille du chanteur a aussi réagi. Les héritiers accusent la chaîne HBO d'avoir fait un assassinat posthume et lui réclament 100 millions de dollars. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, le but de cette vidéo n'est pas de savoir si Michael Jackson est coupable ou non. En tout cas, s'il y a d'autres éléments dans les jours à venir, je vous l'ai dit, je vous tiendrai au courant sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité. Pour vous abonner, c'est très simple, le nom c'est Hugo Décrypte. Et vous, comptez-vous arrêter d'écouter les chansons de Michael Jackson parce qu'il est accusé de pédophilie ? Pour participer au débat, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en bas à droite. Et puis évidemment, vous pouvez en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Si cette vidéo vous a plu, pensez évidemment à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. On se dit à très vite. Sous-titrage ST' 501